ça tu dis à la main Amen Voici l'histoire j'aime cette histoire et l'histoire du roi du roi Saoul le roi Saoul que Dieu conduit et le roi Saoul ne sait même pas que la lune s'en va Dieu a préparé un fester pour lui il sera roi mais il est vrai Dieu conduit nos pas dans le moindre état c'est vrai que Dieu prépare des grandes choses quand on oublie simplement quand on suit sa voix on ne vient pas pour imaginer frère quand tu fermes tes paupières tu pries Dieu et ton temps l'une des choses que Jésus a c'est d'écouter toutes les prières du monde entier avec un seul coeur c'est l'une des choses les plus glorieuses tout le monde prie mais dans le même coeur il est en train de faire et il reprend pour vos dieux ce ne sont que les imaginations je n'ai jamais vu une statuette qui a un coeur à l'intérieur quand on creve ce n'est que du bois quand on creve ce n'est que de la pierre mais notre Dieu a un coeur c'est pourquoi la Bible dit la vie d'éternance selon le coeur de Dieu donc notre Dieu n'est pas une statuette mon livre il a un coeur il pense et très bonheur dit aussi longtemps que le dessein de Dieu n'est pas accompli qui dit dessein dit coeur parce que les desseins viennent du coeur les projets viennent du coeur les pensées viennent du coeur donc tu es dans le coeur de Dieu ils attendent ils te disent je vais te faire sortir ils n'ont pas le corps dans le coeur c'est pourquoi je dis convertis-toi totalement sérieusement et sincèrement je dis convertis-toi totalement sérieusement et complètement Alléluia et persévère pour Mardoché persévère vas-y à l'autre Fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné ne néglige rien Alléluia quelqu'un donne une prophétie détaillée le roi a pourrivé le saut Amman vient c'est pour prendre une lettre marquée du saut du roi pour que le gars meure on lui dit non je ne veux même pas savoir qu'est-ce que tu as dans ton coeur prends-moi ce type ta lettre là regarde ça dans ta bouche mais écoute ça ce que tu as dit là ce que je lui ai dit là maintenant tout de suite chope chope c'est-à-dire le top on a dans chope 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 va m'accomplir ça et le roi précise ne néglige rien alors qui a fait parler le roi de cette manière Dieu qui a fait parler l'ennemi de Marnoché de la bonne manière Dieu qui a conduit qui a dérangeu le roi dans le sommeil Dieu qui a conduit le roi du méchant Dieu merci Seigneur et qui relève Marnoché Dieu surprise surprise c'est pourquoi j'ai dit ce matin la tombe est vivée nous devions demander à Dieu des surprises dans nos vies bisous à Dieu fais-moi un cadeau de Pâques quand je vais rentrer je ferai ma prière à 18h si je suis déjà à la maison Seigneur donne-moi un cadeau de Pâques chacun a la manière de la gueule moi j'ai ma manière quand ça va pas je m'allonge au sol totalement là je le mange je suis sérieux parce qu'un genou parfois ça marche pas je m'allonge carrément ça je viens de la poussière je suis un être terrestre Amen Dieu malgré que les bras font mal je lève mes bras ils te l'allongent au sol faut pas les faire ça parce que pour moi ça c'est ma route voilà c'est clair avec vous Amen chacun va parler à Dieu Amen merci et Amman prie le vêtement et le cheval il revêtit Manoché il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui c'est ainsi que l'on fait alors que le roi veut honorer mais Amman est-ce que une fois que tu étais parti pour honorer certains mots déshonorés Dieu utilise la bouche de ton élément pour te glorifier Amen c'est pour un détail très important c'est lui qui voulait te tuer c'est ainsi que le roi fait un homme que le roi veut honorer moi ce qui va me faire mal c'est sa femme parce que sa femme avait dit oui il faut le tuer mais après quand il va rentrer à la maison il va dire ce qui s'est passé sa femme va dire ah si c'est devant le juif que tu as commencé à tomber tu vas continuer de tomber ça c'est juste une nouvelle femme parce que la même femme avait dit à Mardoché oui il faut faire un roi tu l'as encouragé mais le gars est venu là-bas on lit lit Mardoché retourna à la porte du roi et la main ne sera mis en hâte chez lui désolé et la tête voilée rapidement Amman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé et ses sages et Zeresh sa femme lui dire si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs ah vous ne savez pas ça depuis le peuple que vous voulez exterminer c'est quel peuple c'est les juifs vous savez quoi les combats pas les juifs tu dois attendre la main fais il y a une de la ça veut que ça qu'on ne joue pas oh j'ai dit là tu es le milieu il n'y a pas de problème tu es les gabonais il n'y a pas de problème et je n'entends pas les anglais tu es les anglais il n'y a pas de problème tu es les russes il n'y a pas de problème mais ne touchez pas aux juifs tous sont juifs papa il faut lui il t'a mort en guerre si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber et de la race les juifs tu ne pourras rien contre lui ça c'est une mauvaise femme ces conseillers ce sont des mauvais comment c'est sage ça c'est pas sage ça c'est bête la même femme l'encourage de préparer le bois mais en revenant elle dit dis moi en de chez un juif moi je lui ai dit tu es bête ou quoi depuis l'antique vous savez la sottise et la bêtise n'est pas le nom du mal quand les gens commettent des erreurs c'est parce que le mal a mis de leur coeur c'est pourquoi il faut éviter de sortir des bêtises et des sottises Amen 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 Ecoute et ça c'est une mauvaise c'est un peu je pense que tout mon coeur je le vois à niveau au point où lorsque nous entendons les paroles que ce genre nous concerne chaque temps Amen vous savez pourquoi parce que lorsque Dieu vient parler Dieu veut qu'on s'examine chacun Amen Amen et ce que j'aime avec le Seigneur c'est que à chaque fois qu'il me permet d'entrer dans une église c'est pour parler à chaque coeur Amen c'est ce que je lui disais parce qu'il y en a qui me rendait le témoignage je crois avant hier il me disait révérend vous devez revenir à Capstone parce que il m'a dit c'est votre église il dit il y a une soeur qui même si c'est le pasteur qui vient brûcher elle n'a jamais sauté son fort mais deux fois elle met dans ma enveloppe 5 000 5 000 pour combien tu veux le mettre cette soeur là ne sort jamais l'argent de protéger ton nom mais depuis que tu as puissé la restauration de l'établissement mais quelque chose s'est passé dans sa vie et dans sa maison c'est à dire que il dit pas seulement il dit j'ai vu des personnes témoigner tellement les bienfaits mais des préoccupations et chacun a bénéficié de ce que tu as prêché et je pense aussi frères et soeurs l'une des choses que nous devons avoir dans le coeur c'est que lorsqu'un message est prêché ne regardez pas X ne regardez pas Y et chacun se regarde vous savez pourquoi parce que le Seigneur veut que chacun de nous fasse un bilan en sortant de l'église qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi le pasteur a prêché ou est-ce qui n'a poigné s'il n'a pas réussi ça 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 parce que si le pasteur prêche vous vous mettez à regarder en direction d'un frère ou une soeur ça peut frustrer le Seigneur et empêcher le Seigneur d'agir Amen 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 Donc c'est aujourd'hui pour moi je crois l'un des messages de Pâques que je n'ai jamais prêché de toute ma vie en 20 ans Alléluia du mois de Pâques j'ai rarement prêché et j'étais même de ceux qui ne croyaient même pas que quand la Pâques arrive à la manière des hommes le mois de Pâques il fallait prêcher ça c'est cette année seulement et dans votre bâtiment et chez le pasteur parce qu'il me réinvite chez lui il me dit l'église a été bénie par ton message il dit révérend je ne te flappe pas je dis ça ce matin il m'a dit je ne te flappe pas Dieu t'a donné quelque chose et il faut que tu viennes encore bénir le peuple mais j'aime être rassuré que là où je suis sorti de là chacun a pris sa tasse tu as bu ton café et en te disant chacun a eu son café là où c'était amer Seigneur merci là où aussi c'était sucré Seigneur merci et vous sentez tous chacun étant béni l'allemand de Jésus parce que nous devons nous examiner tous les jours parce que je crois que Dieu veut faire le meilleur dans nos vies Amen il veut faire de nous la meilleure des personnes il veut faire de nous les meilleurs des enfants de Dieu et c'est pour cela que je viens vous prêcher la parole pas pour faire la star Amen il y a des moments que je prêche je suis vraiment moins aîné tout dépend de l'onction aujourd'hui je pense que le fait que nous avions sacrifié nos vêtements et nos corps nous nous sommes mouillés il fallait que le Seigneur me donne un peu cette onction prophétique avec ce message le Pâques que je ne savais pas qu'il y aurait encore cette onction qui libère des paroles et qui finissent par s'accomplir c'est pour moi ces paroles finissent que je ne veux pas s'accomplir donc nous sommes en train de rétablir la montagne nous sommes en train de terminer j'ai pas tout lu mais frère ou madame dit ceci sur la tombe qui est vide il dit mais Dieu s'est mis mais Dieu s'est mis en devoir de prouver que sa parole est la vérité Amen donc et Dieu l'a prouvé avec Marrochée Dieu l'a prouvé avec David Dieu l'a prouvé avec Joseph Dieu l'a prouvé ou avec Daniel Dieu l'a prouvé avec quiconque avait cru sa parole posant la question de pourquoi Dieu qui t'a créé pour un dessein pour un but il ne va pas accomplir son but dans ta vie Amen très bien frère ou l'on dit c'est ce qui a scellé le tout c'est ce qui a brisé tous les sauts de la désolation et balayé toutes les superstitions de toutes les religions alors que les grands hommes s'étaient élevés et avaient dit des choses glorieuses merveilleuses mais dans tout cela ils sont tous dans la tombe mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide Amen je prends ce terme là de frère Bonnard parce que dans la Bible il est parlé de sépulcre Amen le terme tombe n'existe pas dans la Bible mais quand frère Bonnard parle de la tombe vide moi ça m'a touché parce que moi la tombe c'est le sépulcre c'est pour les juifs si tu dis à quelqu'un va voir sépulcre il va te demander mais c'est dans quel bar si tu es un buveur mais si tu es un chrétien il va te dire c'est plus que ce fois-ci n'a pas fini la Bible et si tu dis tombe quelqu'un sera il sera que là tu pars au cimetière Amen et je pense que quand nous venons à l'église nous venons chacun dans le cimetière de nos vies laisser les ossements de nos caractères de nos comportements ressortis de là avec une nouvelle vie Amen je crois ça de tout mon coeur et ce pas frère Bonnard m'a dit dans je sais comment on va faire il dit nous venons briser et chercher des nouvelles espérances Amen Amen donc il dit mais notre religion chrétienne est la seule qui a laissé la tombe vide et c'est ce qui m'éprouve qu'il est le dieu des morts et le dieu des vivants et qu'il peut ramener les morts à la vie et là je peux compléter avec ta vie c'est à dire si c'est la maladie il peut ramener la maladie à la santé si c'est la pauvreté il peut ramener de la pauvreté à la richesse Amen si c'est le célibat il peut ramener le célibat au mariage Amen dans le nouveau testament oui d'accord ok merci bon le bastion propose qu'on termine de lire toute l'histoire c'est bon parce que je vais garder l'heure et je ne veux pas vous faire ce qu'un je ne veux pas vous faire merci beaucoup que Dieu vous remercie ok allons-y allez pastor Steve si mon rocher devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des juifs tu ne pourras rien contre lui mais tu tomberas devant lui donc une prophétie est claire la femme dit maintenant en réalité même si tu n'es pas que tombé je te prophétise que tu vas tomber comment une femme va se dire que ce mariage Amen ça c'est ce que j'aime avec Dieu quand quelqu'un a de la haine envers vous Dieu se charge lui-même de régler les comptes à vos églises et ce que j'aime avec le Seigneur c'est qu'il n'aider rien à personne et la pire des choses encore pour lui par exemple c'est que même sa propre maison qui était un qui était dans le soutien avec lui qui bénissait oh mon chéri mon chéri tu réelles mon chéri le roi même famille tu vas tomber mon gars tu meurs vite et moi je pose un autre parce que tu m'as réussi il y a des gens qui attendent parfois la mort de la mort Amen 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 Voici écoutez comme il lui parlait encore les ennuis du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préclamé chapitre 7 le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther ce second jour le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin quelle est ta demande reine Esther elle te sera accordée que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume tu l'obtiendras la reine Esther répondit si j'ai trouvé grâce à tes yeux ô roi et si le roi le trouve bon accorde-moi la vie voilà ma demande et sauve mon peuple voilà mon désir car nous sommes vendus moi et mon peuple pour être détruits égorgés anéantis encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes je me dirai mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi Esther répondit l'oppresseur l'ennemi c'est Aman nous sommes méchants là Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi sa perte était quoi ça ? arrêtée dans l'esprit du roi lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il vit serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi ? c'est à dire pour le roi il arrive il trouve Aman en train de chercher à déshabiller la reine il dit ah tu veux même violer ma femme maintenant le temps où je me tourne un peu tu veux maintenant attraper ma femme ? c'est à dire que Dieu a permis qu'au moment où le roi rentre là dans la salle Aman se mette à toucher les vestments de la reine Esther quelle idée le roi a il a petit plat bon peut-être je venais même pour lui pardonner il a perdu quand même des services mais jusqu'à toucher ma femme vas-y continue et il dit si je reste encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais donc cette parole fut sortie de la bouche du roi on voilà le visage d'Aman et Arbona l'un des élus dit en présence du roi voici le bois préparé par Aman pour Mardoché donc l'histoire était connue au palais que Mardoché n'est bien mouru mais personne n'avait le courage de dire au roi que Aman voulait tuer Mardoché mais au moment maintenant où on va régler des comptes Dieu permet que l'histoire ressurgisse le projet de bande Mardoché se renverse maintenant contre Mardoché c'est pourquoi contre Aman c'est pourquoi la Bible dit que je vais vous lire ça plus tard l'éternel est celui qui change le mal en bien Dieu peut faire changer une histoire bien qu'à cause de ton cœur juste un peu de patience garde ton cœur plein d'amour ne regarde pas ce qui se passe ne regarde pas ce qui se dit sois confiant mon frère sois confiant de moi seul Dieu est réel il y a le monde Dieu est réel voici voici le roi préparé par Aman pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi être laissé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coulées le roi dit qu'on y pende Aman c'est tout et l'on pendait Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'appréciera merci acclame à le Seigneur donc Dieu peut permettre que quelqu'un prépare du mal c'est pourquoi on avait oublié dans Isaïe 55 toute arme forgée contre toi sera sans effet si c'est une flèche toute arme forgée on n'a pas dit qu'il va diriger pendant qu'il est en train de forger il est à la fonderie je veux dire que pendant qu'il est à la fonderie il est en train de forger l'arme l'épée l'arvalette c'est serré sans effet la pire des choses c'est que Dieu se servira toujours de la haine des enfants des hommes pour faire du guillet aux enfants de Dieu c'est là où nous avons préché le message un mal nécessaire Jésus Christ on a fait du mal mais grâce à ce mal nous avons obtenu la vie éternelle je peux entendre de la main mais il est là à force au lion quand il est sorti de là-bas Dieu l'avait élevé Shadrach Meshach Abednego Dieu l'avait béni quand Jonas s'est descendu dans le ventre du poisson et qu'il est ressorti Dieu l'avait béni au point où Jésus Christ a comparé sa mort à la résurrection de Jonas ce n'était pas une malédiction c'était une bénédiction ainsi mézianique je peux entendre de la main à chaque fois que le mal est sur la route le bien marche juste à côté ne mets pas trop tes jumelles sur le mal ne fais pas du mal demande à Dieu de te faire braquer sur le bien parce que juste à côté du mal le bien se cache ne sors pas d'ici avec une aigreur dans ton coeur une colère dis-toi que Dieu t'a parlé mon frère ma soeur dis-toi que Dieu veut te délivrer totalement et complètement si Jésus-Christ est sorti toi tu sortirais de ta colère si c'est ce matin dis-seigneur c'est ce matin qui c'est la haine seigneur sauve-moi de la haine peu importe ce dans quoi Satan t'a fait marcher tu es libre je peux entendre de la main alors nous termine avec très bonne âme et nous allons partir que Dieu vous bénisse nous avons évangélisation alléluia on peut encore acclaver le Seigneur Jésus il est vivant il est ressuscité il est ressuscité il est vivant qui Jésus qui Jésus qui Jésus ok ok très bonhomme dit il dit quoi très bonhomme dit il dit quoi on a lu ma chérie comme j'avais dit très bonhomme dit il dit quoi paragraphe 11 je sais qu'on aurait d'après le vivant le 6 avril 1958 il dit et Dieu ne nous a pas créé vous et moi juste pour voir s'il pouvait le faire il nous a créé pour un dessein et c'est pourquoi il y a c'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain de plus quand je vous disais qu'il y a des termes des mots qui touchent la sensibilité d'un esprit qui aime le Seigneur tu n'es pas ici pour qu'on ait un autre humain de plus sur la terre quand on comptera les habitants de la terre quand on dit oui plus on avait oublié un là plus non tu es ici sur la terre pour un dessein vraiment on ne dit pas pour que tu sois un être humain de plus parce que quand il y a le plus après il y a des décès il y en a en moins Amen vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein impossible un certain mais ce dessein n'est pas encore accompli ce que Dieu a promis fermant ta vie n'est pas encore accompli tu ne peux pas mourir j'ai dit plutôt qu'Aman va tomber Goliath va tomber David a été tué par sa propre épée Amman est mort Goliath a été tué pardon par sa propre épée David l'a tué par l'épée de Goliath Amman a été pendu à son propre bois Satan moura par son propre mensonge n'est-ce pas non ? il vient te mentir dans ta pensée il refuse ça il vient à Satan tu mourras par ton propre mensonge c'est tel le plan de Dieu de faire ainsi et si nous avons été placés ici pour un dessin alors rien ne peut nous détruire tant que ce dessin de Dieu n'est pas accompli rien ne peut nous nuire tant que le dessin pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté ça c'est tel dans le paragraphe 12 je pense paragraphe 13 je descends le dessin de Dieu ne peut jamais échouer je ne vais pas entendre la main Dieu avait créé et après même Marlouche va dire à Esther toi tu apprends qu'on veut tuer les juifs tu es assise au palais il va dire à sa nièce qu'est-ce qui ne te fait pas dire que si tu es reine là c'est pour sauver le peuple parce que Dieu ne fait rien pour rien il n'y a pas de cause sans je ne peux pas entendre qui t'a dit que tu es reine parce que tu es la plus belle je peux entendre la main qui t'a dit que tu viens de quel frère parce que tu es la plus belle tu aurais pu être dans une rue en train de traîner quelque part je vous dis à mes soeurs c'est avec beaucoup d'amour que je vous le dis vous auriez pu être dans des familles de vos parents en train de bladerie on aurait dit t'as donné ta propre marmite à toi tu ne plais pas déviens la sœur il ne faut pas faire de l'homme je te dis tu aurais pu être avec tes soeurs quand tu es le biscuit ou le plat comme je vous le dis la dernière fois quand tes cousins arrivent en plus des guillages tu demandes mais rien de particam parce que le kilo de riz qu'on mangeait chacun avait son morceau on le divise le morceau à quatre c'est là tu demandes les cousins ils ne repartent pas depuis là hein sœur je te donne mes noms tu as le congelateur tu fais toi même ce que tu veux tu prépares comme tu veux soyez reconnaissant dans les moindres choses c'est tout amen je crois que c'est Dieu qui vous parle le dessein de Dieu ne peut jamais c'est le prénom qui parle jamais échouer et après il dit rien ne peut le faire échouer ça ça ne me règle pas la question pour moi ça règle la question dans ma vie Dieu ne peut pas échouer si Dieu m'a dit qu'il me guérira il me guérira si Dieu m'a dit qu'il me guérira il me guérira il me guérira si Dieu m'a dit ils ne sont pas d'accord ils ne sont d'accord ils veulent me tuer ils veulent me tuer j'ai dit hein qui ? Amman il veut mourir Amman est mort Amman Marnoche a pris sa place aussi Amman la place que l'autre ne voulait pas qu'est-ce qui s'est passé ? l'autre l'a voulu je peux entendre Amman parce qu'après la logique vous dis que comme toi tu as voulu tuer cet homme le roi lui je te donne sa place prends la place et Marnoche a pris la place d'Aman mais ce qu'Aman n'avait pas eu comme grâce c'était d'avoir la couronne royale le vêtement royal et d'avoir quoi ? on ne parle pas de quoi ? il ne l'a pas eu ça ? oh il y a des grâces que Dieu nous réserve il y a des grâces il y a des grâces que Dieu nous réserve c'est pourquoi Frère Branham a dit il y a quoi ? Frère Branham a dit il y a quoi ? il y a quoi ? Frère Branham a dit il y a quoi ? le destin de Dieu ne peut jamais échouer lui ne peut le faire échouer on part à la maison avec ça arrêtez de penser il y a quoi ? Frère Branham a dit Frère Branham a dit il y a quoi ? combien devions-nous être heureux aujourd'hui ? Amen en nous reposant sur cette belle révélation de la parole de Dieu alors ? ce matin j'ai dit c'est une belle révélation c'est une belle révélation de la parole de Dieu il dit à savoir que ni les choses présentes ni les choses à venir Amen oh non ton cas va s'empirer tu ne vas jamais te marier tu ne vas jamais travailler tu es venu en retard tu es venu Alléluia Alléluia maintenant je sais comment Rédempteur est vivant c'est la femme oui monsieur c'est quoi ça ? la femme la tombe est vide Amen sœur qui peut t'arrêter personne qui peut m'arrêter personne personne Alléluia c'est merveilleux Amen moi ce qui me tente c'est que dans tout ça Dieu assis sur son trône personne ne le voit mais il ne dirige tout Amen on appelle ça comme à la dame un damier il pousse les pions Amen et dans tout ça Dieu gagne toujours Amen le bien contre le mal vas-y ouais vas-y quelqu'un il est un rangé contre la un contre toi il ne sait pas que c'est un pion qui est entre nous Amen oh frère c'est merveilleux il dit combien de nous être heureux aujourd'hui aujourd'hui à nous proposons cette belle révélation de la parole du Dieu vivant à savoir que ni les choses présentes ni les choses à venir lisez avec moi ni quoi il n'a pas fiché ça ni la maladie Amen ni la souffrance Amen ni la mort Amen Prenons au paragraphe 13 c'est le premier paragraphe on va lier son sang 13 laissons non remonte remonte 13 13 monte monte ok quelque part non vas-y stop 15 vas-y encore ok ok